Allez, décollage imminent pour Ariane 6, lancement depuis le pâtir de Kourou en Guyane de la fusée européenne ce soir à 20h. Avec 4 ans de retard, objectif de la mission, lancer plusieurs satellites, mais surtout tenter de rattraper le retard européen dans la course spatiale, Tiffen Dubuard. Oui, deux chiffres pour illustrer l'abandon européen, 116 lancements orbitaux en 2023 pour les Etats-Unis, dont deux tiers de SpaceX contre, tenez-vous bien, trois seulement pour le continent européen. Résultat, l'Europe est en situation de dépendance totale, à laquelle il faut mettre fin, rappelle Paul Vorher, chercheur à l'Institut français des relations internationales. D'un point de vue géopolitique, c'est une situation qui est assez inconfortable. D'ailleurs, il y a des technologies qui sont très sensibles dans les satellites, et c'est quelque chose qu'on souhaite ne pas voir tomber entre toutes les mains. L'objectif pour Ariane 6 est également financier. D'abord, rembourser son développement, puis à terme, devenir rentable. D'ailleurs, plusieurs entreprises ont déjà réservé des vols pour profiter de sa technologie, explique Benjamin Perret, chargé d'actualité spatiale à la Cité de l'Espace. Amazon a prévu 18 lancements avec Ariane 6. C'est le seul lanceur qui est capable de lancer deux gros satellites en même temps. Ça permet de diviser les coûts, là aussi. Mais le pari n'est pas gagné d'avance. En aérospatial, près d'un premier lancement de fusée sur deux aboutit à une défaillance majeure. Tiffaine Dubuart.